Bonjour à tous, merci beaucoup pour votre invitation. C'est la deuxième intervention en deux jours, c'est notre année de gloire, donc on en profite. Je vais vous présenter le nouveau centre de référence des maladies endocriniennes rares de la croissance et de développement, effectivement, Cresceldo. Je crois que c'est Laetitia qui avait eu l'idée, mais c'est vrai, c'est joli, c'est musical, c'est mieux. Et nous, on a été labellisé, je suis désolé pour ceux qui étaient déjà là hier, je vais vous reparler du centre de Nunan, puisque finalement, on a été labellisé centre de référence des maladies endocriniennes rares de la croissance et du développement, mais principalement sur un aspect spécifique, que sont les aspects endocriniens du centre de Nunan. Je coordonne ce centre de référence avec Isabelle Oliver, qui ne pouvait malheureusement pas être là aujourd'hui. Et comme vous l'avez bien compris hier, il y a un lien très fort entre les services cliniques et l'unité Inserm, notamment avec Armélia. Donc, centre de référence des maladies endocriniennes, il est actuellement coordonné par Laetitia Martinery. Il y a un centre coordonnateur, cinq centres constitutifs, trois centres pédiatriques, donc un équerre, on vient d'en parler avec Dinan Samara-Boustani, un trousseau, Irene Etchin. Donc, nous, nous sommes le troisième centre pédiatrique. Il y a deux centres adultes, donc un centre à Saint-Antoine avec Sophie Christin Maître, et un centre à Pitié-Salpêtrière avec Anne Bachelot. Voici de nombreux centres de compétences. Donc, voici la répartition. Alors, nous sommes aussi fiers de ça, parce que vous voyez, on déplace un petit peu le centre de gravité. Donc là, nous sommes à peu près au niveau d'Orléans, au niveau de la gravité. Donc, on va essayer de… Voilà, donc s'il y en a d'autres qui veulent venir nous rejoindre, on va essayer de déplacer un petit peu tout ça. Bon, alors ça, c'est juste les images. Donc, c'est juste pour montrer notre environnement. Donc, nous, nous sommes sur l'hôpital des enfants du site Purpan au CHU de Toulouse. Donc, c'est là. En 2030, ou peut-être plus tard, on a un projet de grand hôpital régional, l'hôpital des enfants, donc qui est financé. Donc, maintenant, il faut que ça soit construit. L'équipe, donc la plupart des pédiatres endocrinologues qui sont là connaissent un petit peu toute l'équipe. Donc, là, nous coordonnons avec Isabelle Oliver, le centre. Tout le monde connaît Maïté Thaubert, donc sur le centre de Prader-Willi. Béatrice Jouret et Guéna Heldienne, donc qui travaillent plus sur tout ce qui est obésité syndromique et commune sévère. Catherine Pienkowski et Audrey Cartaud, qui font aussi partie de la filière Firando, puisqu'elles sont responsables du centre de référence maladies rares PGR. Jean-Pierre Salle, Valérie Porquet-Bord, avec qui je travaille sur les pathologies osseuses. Et Céline Saint-Laurent, qui sera, alors ce n'est pas encore officiel, puisqu'on attend les financements en 2024, mais qui sera, qui est, je ne sais plus où, qui sera notre chef de projet. Enfin, effectivement, qui a déjà commencé à le faire. Alors, bien sûr, nous ne sommes pas tout seuls. Donc, nous bénéficions de tout l'environnement de l'hôpital des enfants, avec toutes les spécialités pédiatriques, Clémato-Onco, donc, etc. Isabelle Oliver coordonne le centre régional de dépistage néonatal, le CRDN de la région Occitanie, Occitanie-Ouest de Toulouse et Est, avec Montpellier. Et après, nous prenons en charge, bien sûr, les enfants de avant la naissance, donc avec tout ce qui est diagnostique prénatal, la naissance avec le service obstétrique, et, donc, la transition de nos patients à l'âge adulte se fait avec le service d'endocrinologie adulte. Donc, je pense que les endocrinologues adultes connaissent Solange Grunenwald et Céline Bouly, et avec le service de médecine à reproduction. Il y a un lien, ensuite, très fort avec l'Institut fédératif de biologie, où il y a, alors, donc, on m'a dit de dire qu'il y avait des laboratoires de biologie médicale de référence, donc, tout ce qui est axe-thyro-trope avec Frédéric Savagné, tout ce qui est métabolisme osseux et phosphocalcique avec Isabelle Généraud, qui est aussi présente ici. Pour tout ce qui est recherche, donc, tout ce qui est recherche clinique est fait au sein de l'unité d'investigation pédiatrique, donc, qui est au sein de l'hôpital des enfants, qui est l'antenne pédiatrique du CIC adulte, et qui travaille en réseau avec le réseau PetStart, qui est le réseau des CIC pédiatriques, et tout ce qui est recherche translationnelle se fait avec l'unité INSERM 1301, Institut Restore, avec principalement Arménia. Et bien sûr, il y a tout ce travail avec les associations de patients. Sur les pathologies, on prend en charge toutes les pathologies pédiatriques, endocrinologiques, sauf le diabète. Mais ça, justement, c'est pour ça que je vous parlais du grand hôpital des enfants. Donc, dans 10 ans, on sera probablement sur les mêmes locaux avec les services de diabétologie. Et donc là, je vous ai remis toutes les pathologies prises en charge par le centre Crescendo. Alors, j'ai mis Nunan en premier, parce que c'est un petit peu notre spécificité. Mais après, donc voilà, on intervient un petit peu là-dessus. Juste un focus sur tout ce qui est thyroïde. Donc ça, c'est plus Isabelle Oliver qui est plutôt impliquée dans les pathologies thyroïdiennes prises en charge dans le centre Crescendo, donc avec tout ce qui est hypothyroïdie congénitale et sa coordination du centre de dépistage néonatal. Donc, on a une cohorte d'à peu près 150 patients qui sont suivis jusqu'à la transition. Et il y a eu, développé par Frédéric Savanier, le diagnostic moléculaire qui est maintenant systématique chez ces patients. Isabelle Oliver est aussi très impliquée dans le syndrome, alors je ne sais jamais comment on le prononce, Alan Hernan Dudley. Donc, en gros, c'est une mutation du transporteur membranaire des hormones thyroïdiennes MCT8 au niveau cérébral. Donc, c'est une pathologie très rare. Donc, un pour un million. Et donc, Isabelle Oliver suit quatre patients sur Toulouse et six autres patients sur d'autres CHU en coordination avec les neuropédiatres pour l'adaptation du traitement. Elle a participé à la réalisation du registre et du suivi clinique avec la NSM. Et elle participe au groupe ESPER, donc je crois qu'elle y était la semaine dernière, sur les prescripteurs internationaux pour l'analyse des résultats des essais en cours. Donc, on suit aussi beaucoup de maladies de base d'eau. et il y a actuellement le projet d'un développement de centre de chirurgie thyroïdienne de l'enfant par le professeur Olivier Abbott, qui est chirurgien viscéral pédiatrique. Donc, on a aussi une grosse activité dans tout ce qui est croissance. Donc, bien sûr, les insuffisants somatotropes, on suit une cohorte d'à peu près une centaine d'enfants. Donc, je n'ai pas dit, mais on a une cohorte d'enfants, de fils actifs d'à peu près 800 enfants sur les différentes pathologies. On a un gros recrutement de crânio-faringiomes avec depuis plus de 15 ans, une consultation hémato-co-neuro-endocrinologie pour la prise en charge des patients. Donc, de l'annonce diagnostique, le suivi jusqu'à la transition, avec participation RCP régionale et interrégionale et participation au groupe crânio-faringiome de la SFOP, donc Société Française d'Oncologie Pédiatrique Nationale et Européenne. Donc, on a beaucoup de projets de recherche industrielle, donc avec les différents laboratoires de l'hormone de croissance, notamment sur la GH hebdomadaire. Donc, on a participé aux différents essais cliniques. On participe aussi à des registres. Alors, le registre, c'est un peu compliqué, les registres en ce moment, parce qu'il y en a plein qui se développent. Donc, notamment, il y a le registre PROGRESS qui est développé par le laboratoire Pfizer. Je coordonne le registre des enfants NUNAN traités par hormones de croissance, puisque c'est une indication qui date d'il y a deux ans maintenant. Et on participe aussi au registre académique des enfants, donc registre académique des enfants traités par hormones de croissance, notamment les hormones de croissance hebdomadaires. Donc, ça, c'est un registre académique européen, voire international. Et j'ai participé à l'élaboration de la fiche NUNAN. Alors, là, désolé pour ceux qui étaient là hier. J'aurais dû vous faire un quiz pour voir si vous avez bien suivi. C'est ça ? Donc, je recommence sur le syndrome de NUNAN, mais c'est la spécificité. Donc, syndrome de NUNAN, maladie génétique rare, mais fréquente, 1 pour 2 000 enfants, autosomique dominant, la triade classique, symfacio, cardiopathie, présente chez 80 % des enfants, donc essentiellement des cardiopathies hypertrophiques et des sténoses des valves pulmonaires et le retard de croissance. Et de nombreuses autres atteintes, donc c'est une atteinte multi-organes, de gravité variable, avec cryptorchidie présente chez 80 % des hommes avec risque d'infertilité, des anomalies squelettiques et musculaires, retard de développement et une prédisposition tumorale, donc globalement de l'ordre de 7 fois celle de la population générale et avec des leucémies particulières que sont les leucémies myelomonocytaires juvéniles. Donc, ils sont létales chez les nouveaux-nés qui sont rares, mais quand elles apparaissent, elles sont létales dans 50 % des cas. À côté du syndrome de NUNAN, on a tout ce spectre de syndromes. Donc, il y a le syndrome de NUNAN qui partage ses caractéristiques, avec des syndromes comme le syndrome de NUNAN avec l'antigène multiple, donc anagène caduque, des syndromes qui ressemblent au syndrome de NUNAN mais de manière beaucoup plus sévère que sont le syndrome cardio-fascio-cutané ou Costello-syndrome où là, le retard mental est constant et là, il y a aussi des risques de tumoraux beaucoup plus importants, donc d'un syndrome de Costello avec des tumeurs solides, surtout des rhabdomyosarcoms chez 15 % des enfants. Et donc ça, j'ai été plus vite que par rapport à hier. Toutes ces maladies, donc c'est ça qui est intéressant, toutes ces maladies sont causées par des gènes différents, mais des gènes qui sont impliqués dans la même voie de signalisation qu'est la voie de signalisation RASMAP-KINAS. Alors là, il faut qu'on se mette d'accord avec Guillaume Cadot parce qu'il a dit que la voie PI3-KINAS était la plus importante en cancérologie. Moi, d'habitude, j'ai dit que c'est la voie RASMAP-KINAS qui est le plus souvent impliquée. Bon, donc il y a une petite guerre. En tout cas, il y a des mutations, donc tout ça, c'est des mutations, donc là, on n'est pas, par rapport aux topoprécédents, c'est des mutations germinales, donc qui sont responsables de ces différents syndromes. Et depuis longtemps, on connaît que des mutations acquises somatiques de la même voie de signalisation sont impliquées dans de nombreux processus cancéreux. Donc, le but du jeu, l'ensemble de ces mutations qu'on retrouve dans cette voie de signalisation RASMAP-KINAS, qui est une des voies de signalisation majeures dans l'organisme, sont responsables d'une hyperactivation de cette voie. Et donc, je vais vous montrer très rapidement dans les études qui ont été faites dans le laboratoire INSERM. Le but, c'était de voir comment cette activation de la voie de RASMAP-KINAS entraînait les différentes atteintes, et notamment sur ces aspects endocriniens et métaboliques. Et dans le service, dans l'unité INSERM, nous sommes intéressés au syndrome de Nounan causé par des mutations du gène PTPN11, qui code pour la thyrosine phosphatase SHP2, parce qu'avant qu'on connaisse le syndrome de Nounan, il y avait déjà une expertise, mais sur la recherche plus fondamentale, sur cette molécule. Donc, comme on vous le disait hier, ces recherches ont été permises par une collaboration de la recherche translationnelle entre, d'une part, l'unité clinique, où on suit à peu près une centaine de patients qui sont phénotypés, génotypés, et pour lesquels nous avons des collections biologiques conservées au centre de ressources biologiques. Et d'autre part, l'unité INSERM, où nous avons le modèle murin, porteur d'habitation, et donc ça permet de faire, d'aller de la clinique au laboratoire, puis du laboratoire INSERM jusqu'à la clinique. Donc là, je ne refais pas tout, mais sur la régulation, la croissance naturelle se fait au niveau de la plaque de croissance, qui est régulée par l'axe IGF-1. Donc là, par rapport à hier, je vous ai fait un résumé. Dans les différentes études qui ont été réalisées, notamment dans l'unité INSERM, on a montré que deux mécanismes pouvaient être responsables du retard de croissance observé chez ces enfants. D'une part, des mécanismes d'insensibilité à l'hormone de croissance, donc ce qu'on retrouvait chez les patients, c'est-à-dire que les patients, ils ont souvent des taux normaux ou élevés d'hormones de croissance et des taux bas d'IGF-1, donc c'est une résistance à l'hormone de croissance, et d'autre part, des anomalies directement au niveau de ce qu'on appelle l'ossification endocondrale, c'est-à-dire la différenciation des cellules cartilagineuses au niveau de la plaque de croissance, indépendant de l'IGF-1. Et ce qui est intéressant, c'est que dans les deux cas, ces anomalies sont causées par des hyperactivations de la voie rasmapkinase. Donc sur le topo d'avant, on avait une hyperactivation de la voie PI3 kinase AKT, ici, on est sur une hyperactivation de la voie rasmapkinase. Et c'est ça qu'on voit aussi sur les deux présentations. Finalement, ça fait longtemps qu'on connaît les maladies génétiques. Le sang de Nunan, ça a été décrit il y a plus de 50 ans. Les gènes, on les connaît depuis récemment. Le sang de Nunan, c'est 20 ans. Et finalement, maintenant, en connaissant mieux la physiopathologie de ces maladies, on va trouver des cibles thérapeutiques spécifiques. On n'est pas capable de corriger le gène, mais par contre, on peut corriger ou essayer de corriger les anomalies des gènes avec des molécules qui existent déjà, notamment dans le domaine de la cancérologie. C'est comme avant. Les inhibiteurs de MEK, les inhibiteurs de SHP2 et les inhibiteurs d'MTOR. Et après, d'autres molécules qui existent déjà, mais dans d'autres indications, non cancéreuses, les statines dans les traitements de l'hypercholestérolémie. Là, en pédiatrie, on a un médicament, ce sont ce qu'on appelle les analogues du peptide sénatriurétique qui jouent sur la plaque de croissance avec une indication de la chondroplasie. Et un des enjeux, c'est de discuter le repositionnement de ces molécules qui sont déjà développées dans des pathologies cancéreuses ou non cancéreuses dans des maladies génétiques rares. Inhibiteurs de MEK, les premières molécules utilisées, c'est les molécules anticancéreuses qui sont déjà disponibles. Alors là, c'est vrai que je n'ai pas développé parce que ça, ce n'est pas nous qui l'avons fait, mais nous aussi, d'abord, avec nos inhibiteurs de MEK, on est aussi très efficace sur le traitement de ces patients. Et là, actuellement, il y a une cohorte de 35 enfants, enfin même, nouveau-nés, nourrissons avec des hypertrophies, des cardiomyopathies hypertrophiques sévères qui engageaient le pronostic vital et qui habituellement décédaient et qui traitaient par des inhibiteurs de MEK, ça a permis de stabiliser la maladie. Après, ce qui est intéressant par rapport au topo d'abande, on se pose exactement les mêmes problématiques, c'est-à-dire que est-ce qu'on va pouvoir arrêter ces médicaments à un moment ou pas ? Donc, l'équipe canadienne qui a réalisé ça, ils ont essayé d'arrêter au bout de 2-3 ans de traitement, mais avec une reprise de la cardiomyopathie hypertrophique. Donc là, tout l'enjeu, c'est de savoir est-ce qu'on peut continuer ces traitements au long cours ? Et vous voyez, ces traitements sont aussi efficaces sur les anomalies lymphatiques. Ce qui est intéressant, c'est que ces traitements qui agissent vraiment sur la physiopathologie de la maladie, ils agissent sur tous les aspects, donc le cœur, mais aussi des aspects plus modérés comme la croissance. Enfin, modérés, des aspects non vitaux comme la croissance, mais c'est aussi efficace dessus. Donc, ça, je vais... nous, dans le laboratoire, on a travaillé sur un traitement plus doux. Donc, bien sûr, des inhibiteurs de mec, on ne peut pas l'utiliser pour traiter des retards de croissance. Donc, on a essayé de voir si les statines qui sont indiquées chez l'adulte et chez l'enfant pouvaient moduler aussi la voie de race mapkinase. Donc, on a montré que dans un modèle murin, les statines étaient efficaces pour corriger la plaque de croissance. Et on a ce fameux PHRC. Alors là, on est encore dans les temps, Isabelle. Donc, on a commencé en 2018. On est en 2020. On devra l'avoir en 2024. Donc, si tout se passe bien, on aura 4-5 ans. Mais effectivement, je confirme que c'est très, très, très long. Et en fait, 2018, là, je triche un peu parce que l'appel d'offres, il était de 2016. 2018, c'est les premiers patients inclus, le temps de tout mettre en place. Et donc, on a fini au bout de 6 ans pour inclure tous les patients. Ça, je ne vous l'avais pas dit hier. En fait, un des enjeux importants aujourd'hui, donc, on retombe sur l'histoire naturelle de la maladie, c'est-à-dire que maintenant, quand même, 50 ans après la description de la maladie, on connaît bien la maladie chez l'enfant avec l'ensemble de Nounan et on est plutôt à trouver des approches thérapeutiques ciblées pour traiter les différentes atteintes. Par contre, le problème, c'est qu'on connaît très peu l'évolution à l'âge adulte, notamment en termes de fertilité. Donc, la fertilité, elle est considérée normale chez la femme. il y a beaucoup de données, enfin, beaucoup, il y a quelques données qui suggèrent une infertilité chez l'homme et peut-être avec un dysfonctionnement primitif des cellules sertoliennes. Mais comme 80% de ces patients adultes hommes ont aussi une cryptorchidie, alors là, c'est la question de la poule-leuf. Est-ce que c'est la cryptorchidie qui donne la teinte sertolienne ou finalement, est-ce que c'est la teinte sertolienne primitive qui a été la cause de la cryptorchidie ? Des questions aussi sur la santé osseuse. Donc, il y a plusieurs études réalisées par notre équipe et d'autres études qui ont montré qu'il y avait une diminution de la masse osseuse chez ces patients. Globalement, on sait que les enfants ne fracturent pas, mais une des questions à l'âge adulte, c'est est-ce que ces patients sont à risque de fragilité osseuse, d'ostéoporose précoce ? Et enfin, d'X fonctions métaboliques, donc je vais vous en reparler rapidement. Donc vraiment, l'importance de faire des études prospectives pour décrire l'histoire naturelle de la maladie à l'âge adulte. Donc, j'ai bien noté l'idée de faire des PHRC sur l'histoire naturelle chez les adultes. Donc, nous, on est partant pour les nounanes. Donc, ça, c'est ce qu'Armel Yard, qui a réalisé un petit peu les différentes études au laboratoire. On vous a montré hier, c'est-à-dire qu'à partir d'une cohorte de 25 enfants de sanglons de nounanes, on a pu montrer en réalisant des hyperglycémies provoquées par voie orale qu'il y avait une diminution, enfin, une intolérance au glucose chez ces enfants. Et lorsqu'on comparait ces enfants nounanes qui sont plutôt maigres à des enfants maigres ou des enfants obèses, finalement, ils avaient le même profil que des patients obèses. Donc, ils ont le même profil que les patients obèses alors que leur masse adipeuse est complètement différente. Donc, ceci a été confirmé chez la souris. Donc, Armel Yard vous a montré hier que cette, donc là, je vais un petit peu plus vite, que cette intolérance au glucose est médiée par une inflammation indépendante du tissu adipeux et qui est portée par la lignée hématopoïétique. Donc, avec des très belles expériences de transplantation de moelle osseuse, on voit que lorsqu'on met une moelle de souris nounane de chez une souris wild type, on cause la résistance. Alors que lorsqu'on met une souris de wild type chez un nounane, alors que je ne me paume pas, wild type chez un nounane, ça va. Ça marche. Donc, ça, voilà, c'est ce qui a été montré dans le laboratoire Inserm, c'est que voilà, donc il y a une inflammation primitive, notamment au niveau des cellules de Kupfer qui entraînent une résistance à l'insuline. La question, c'est est-ce qu'on peut le mettre sur des pathologies beaucoup plus fréquentes ? Et donc, ce qu'on a montré hier aussi, c'est que finalement, lorsqu'on utilise des inhibiteurs de SHP2, alors là, on n'est plus chez les souris nounanes, mais on est dans les modèles de souris obèses qui développent une résistance à l'insuline du fait de leur obésité, lorsqu'on les traite par inhibiteurs de SHP2 ou les molécules classiques du diabète non insulino-dépendant, on voit que les inhibiteurs de SHP2 sont les plus efficaces par rapport à la rosiglitazone et la médeforme. Une des réflexions qu'on disait hier aussi, comme je vous ai dit un petit peu, finalement, dans le syndrome de Nounan, on retrouve plusieurs anomalies qui viennent tous de la même lignée de cellules que sont la lignée myelomonocytaire. Puisque ça peut expliquer cette dysrégulation de la lignée myelomonocytaire, peuvent expliquer les leucémies myelomonocytaires juvéniles. Je vous ai montré que l'activation des macrophages, rapidement, était responsable d'une résistance à l'insuline. Tout ce qui est diminution de la masse osseuse, les résultats préliminaires réalisés chez nous sont en faveur d'une augmentation d'activité des ostéoclastes qui sont issues également de la lignée myelomonocytaire. Et la question, et ça, c'est le... Donc, ça fait... Armel a eu une ANR en 2002 sur ce sujet. La question, c'est de savoir, finalement, est-ce que cette dysfonction de la myelomonocytaire pour expliquer ces différentes atteintes et que si on jouait sur la lignée myelomonocytaire, donc j'ai bien aimé l'expression hier, une pierre, plusieurs coups, donc finalement, si on louait sur cette dysfonction de la lignée myelomonocytaire, est-ce qu'on pourrait jouer sur plusieurs atteintes du syndrome de Nounan ? Là, on ne vous l'a pas mis aussi, mais il y a toute une réflexion aussi sur le vieillissement chez ces souris. Donc, peut-être que les souris Nounan sera un modèle de vieillissement accéléré. Donc, c'est amusant aussi pour des pédiatres au départ de se retrouver à travailler sur le vieillissement, notamment l'Institut Restor, c'est un institut de vieillissement. Dernière chose dont on ne vous a pas parlé hier et qui correspond un petit peu à ce qui a été discuté aussi sur les perspectives, c'est-à-dire qu'il y a eu une ANR en 2020, donc l'appel d'offres était accélérer la recherche et l'innovation sur les maladies rares grâce aux bases de données. et donc Alain Verleus a eu cet ANR pour créer une base de données et des collections biologiques communes en France à partir des trois centres qui suivent des patients, c'est-à-dire le centre de Paris, Alain Verleus dans le service de génétique de l'hôpital Robert-Debré, c'est eux qui centralisent toutes les analyses, pratiquement toutes les analyses génétiques pour faire le diagnostic moléculaire du centre de Nounan. Donc nous, sur Toulouse, nous avons une certaine expertise dans le centre de Nounan et à Bordeaux, ils ont l'expertise sur une autre race opathie qui est le syndrome de Costello. Donc finalement, nous avons été associés aux trois pour travailler sur la mise en place d'une base de données clinique pour pouvoir faire une histoire naturelle, harmoniser les collections biologiques et également faire de la physiopathologie. Donc alors, ça c'est un petit peu compliqué, ça je l'ai piqué à Alain Verleus. En fait, ce dont on s'est aperçu, c'est que finalement, chaque centre, parmi les trois centres-là, on avait chacun nos bases de données cliniques, mais qui n'étaient pas du tout les mêmes. On avait chacun des collections biologiques qui sont déclarées au CRB, mais par exemple, à Paris, ils ne prenaient que les PBMC, les cellules sanguines. Et à Toulouse, on ne prenait que le sérum, mais quitte à prélever un patient, c'est un petit peu dommage. Donc là, on essaye de prendre un petit peu la même chose. Donc l'idée, c'est de faire une biobanque virtuelle, de faire une base de données cliniques nationale. Et tout l'enjeu, et là, c'est là où c'est très compliqué, donc c'est là où Alain Verleus a beaucoup de difficultés, enfin, il y a beaucoup de démarches à faire, c'est de mettre en lien ces bases de données cliniques de collection biologique avec le niveau du dessus, c'est-à-dire les ERN. Alors malheureusement, ce n'est pas l'an d'ERN, mais c'est l'ERN Ithaca, puisque Alain Verleus est généticien. Mais c'est vrai que c'est un beau projet qui tombe un petit peu aussi dans les réflexions sur le nouveau plan national maladies rares. Mais c'est tout, c'est très compliqué. Il faut que je redemande Alain Verleus parce que ça ne fait pas appel à BNDMR. Donc là, on passe par France Cohorte, c'est aussi encore un autre niveau de difficultés. Voilà, je n'ai toujours pas su compris ce que ça servait France Cohorte, si quelqu'un peut m'expliquer. Mais en tout cas, c'est très compliqué. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop long. Alors bien sûr, avec tous ces travaux, avec Armeliard, on a pu être intégré au réseau européen sur le syndrome de Nunan et les raciopathies, alors qu'il est même plus qu'européen, puisqu'il inclut M. Tartaglia, qui est italien. C'est lui qui a décrit le premier gène muté PTPN11 dans le syndrome de Nunan. Martin Zenker en Allemagne qui est un génétisien très impliqué et Bruce Gelb et il y a aussi Granger & Delfinger qui travaillent beaucoup sur le Nunan et ceux qui ont traité aussi notamment par inhibiteurs de Mec. Et ça nous a permis de faire partie de ce réseau européen, de participer. Donc, on a participé bien sûr en France avec Alain Verleu sur le PNDS Nunan et là, on est en train de faire des guidelines internationales, notamment sur les aspects endocriniens du syndrome de Nunan. Et puis, je remercie bien sûr toutes les équipes cliniques et de recherche et aussi l'association Nunan. Donc, on a un fort partenariat. Je suis surpris, je pensais les voir là aujourd'hui. Mais on fait partie avec Armel du conseil scientifique de l'association française du syndrome de Nunan. Je vous remercie. Merci.